Donc le gaz, il vient du champ d'enfouissement. C'est presque de la magie, transformer des déchets en énergie, grâce à cette unité de production de gaz naturel renouvelable à partir de biogaz. C'est la démonstration qu'on peut créer de la richesse tout en décarbonant. Avant l'arrivée de cette technologie, le biogaz était brûlé dans une torchère. Il est maintenant purifié, vendu et source de profit annuel pour Enercycle. Si on va rouler dans le 700 à 1 million $ de profit pour les citoyens, alors c'est intéressant. Un coup qu'on aura réglé l'ensemble de la facture avec Ouaga. C'est non seulement un gain pour l'environnement, mais c'est aussi au bénéfice des citoyens et citoyennes de la Mauricie. Pour nous, c'est plus qu'une inauguration, c'est finalement un mariage. Un mariage qu'on célèbre aujourd'hui, des accords de 20 ans. Québec y a injecté plus de 5,5 millions $, la moitié en prêts. L'objectif du gouvernement avec ce projet, contribuer à atteindre 10 % de gaz naturel renouvelable dans le réseau gazier d'ici 2030. On va arriver à 10 %, mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus que ça. J'arrive du Danemark, où ils vont réussir dans les trois prochaines années de 100 % de GNR. Au Québec, c'est presque l'inverse en ce moment. 99 % du gaz d'Energir est d'origine fossile. On est au coeur de la technologie Ouaga. On va enlever l'oxygène et l'azote du biogaz. Enercycle est la première organisation à avoir cette technologie en Amérique du Nord, mais déjà, on prévoit faire des petits ailleurs au Québec. On a d'autres projets qui sont déjà en construction, qui vont commencer à rentrer en service bientôt. Donc la production de GNR va continuer. Et depuis ce site, on produit aussi des unités pour le marché nord-américain, pour les États-Unis. Il y a plusieurs autres LET au Québec, les plus gros, les plus petits. Moi, je pense, j'espère que ça va être une continuation qu'on va voir dans les prochaines années. C'est l'équivalent de la consommation de 8 000 foyers québécois par année qui est injecté dans le réseau à partir de cette installation. Enercycle souhaite que ça augmente, notamment en construisant une usine de biométhanisation d'ici deux ans. Le compost pourrait donc, à son tour, contribuer à diminuer les émissions de CO2 et les factures des Mauriciens. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Saint-Étienne-des-Grets. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelle, Anne-Marie Lemay. – Sous-titrage FR 2021